Dix jours après la célébration de la journée mondiale de la drypanocytos le 19 juin dernier, la Fondation Congo Assistant, sous la férule de sa représentante départementale à pointe noire, Félicité Menojop Tchilumbu, a marqué l'événement en différé ce samedi 30 juin 2019, en partenariat avec l'association Losingu. Cette cérémonie à laquelle on prépare plusieurs personnes portant la drypanocytos dans sa forme totale SS et partielle AS a été rehaussée par la présence du professeur Alexis Elira Dokekias, du docteur du centre national de la drypanocytose, Antoinette Sassou Nguesso. Dans son message, l'hématologue a rappelé à l'assistance que la drypanocytose n'est pas le fait de la sorcellerie, mais elle provient des Gènes S dont l'un des foyers d'hébergement se trouve en Afrique noire. Vous devez garder cet espoir parce que nous nous sommes des scientifiques, nous cherchons, nous découvrons et nous donnons l'espoir à ces malades par des traitements qui sont simples, qui ne sont pas compliqués. On leur conseille quelle est leur hygiène de vie. Quand il fait froid, il faudra qu'ils se couvrent. Oui, maman a donné le t-shirt, portez ça momentanément. Quand vous arrivez à la maison, mettez votre pull. Vous devez boire régulièrement. Il faut avoir une bonne hygiène buccodentaire, donc bien se brosser les dents. Prenez une brosse au marché, qui est molle pour les enfants, une pâte d'entreprise. L'enfant doit se brosser parce que si les infections passent par les dents, ça va dans les os. L'enfant doit prendre beaucoup de fruits, des oranges, des pommes s'il y a moyen d'en payer. Donc beaucoup de fruits et il n'y a pas d'interdit alimentaire. Oh non, on a dit il ne faut pas manger la viande, c'est faux. Pour assurer la prise en charge d'un enfant né total, une fois le mois, il doit avoir le médecin. Pour éviter la morbidité et d'incessantes crises, a-t-il ajouté, avant de remettre de l'acide folique et du paracétamol aux malades qui ont réagi en ces termes. Je voudrais remercier à madame Antoinette Sassou Nguessé de nous avoir donné ces médicaments et de nous avoir soutenu à l'assistance qu'on voit à l'assistance. Je voudrais dire merci pour ces choses et merci de tout cœur pour ces cadeaux. C'est très important parce que ces médicaments nous permettront d'être en bonne santé et d'être en forme et pour lutter contre la drépanocytose. A noter que la drépanocytose est la maladie génétique la plus répandue dans le monde. Elle touche plus de 5 millions de personnes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !